Chaque jour, Yousra revêt son foulard. Un voile qu'elle devrait retirer pour suivre des cours de diction et d'éloquence à l'Académie des Arts de Bruxelles. C'est ce que lui a fait remarquer un professeur. Une situation très gênante pour cette jeune femme de 28 ans. On se sent mal à l'aise puisque toutes les personnes de la classe se sont tues. Et donc on se dit finalement c'est moi la victime et c'est moi qui me sens mal à l'aise alors que ce règlement m'exclut, me retire le droit à l'instruction. Le règlement d'ordre intérieur de l'Académie stipule que le port d'insignes ou de vêtements qui expriment une opinion, une appartenance politique, philosophique, idéologique ou religieuse est interdit. Un règlement dont on n'avait pas connaissance, Yousra. Face à son étonnement, les responsables de l'Académie invoquent le principe de neutralité. On me parle de neutralité alors que je suis bénéficiaire, donc je viens suivre des cours. Je ne viens pas donner cours, donc je ne fais pas partie d'une autorité. Je viens en tant qu'usagère et il n'y a pas de raison de me parler de neutralité. Et en l'occurrence, effectivement, je ne trouve pas que cette réaction soit très neutre. Yousra a décidé de mener une action au CCIB, le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Elle a également interpellé l'échevine de l'instruction publique Faouzia Arish. Pour le directeur de l'Académie des arts de Bruxelles, Jean-Michel Tellier, le principe de neutralité ne doit pas être remis en question. Ne pas le respecter serait justement faire preuve d'intolérance. Merci. 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 Merci.